Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 5 avril 2019. Sept élèves du CEMEC et un enseignant partiront pour un séjour de coopération en Équateur le 28 mai prochain. Une Matapédienne qui a la qualité du français à cœur offre ses services pour la correction de vos textes. Vincent Dufour nous apprend que les jeunes du primaire seront sensibilisés aux notions de gestion des matières résiduelles. Isabelle Pinar et Christian Fournier font le bilan des résultats engendrés par leur représentation de la Matapédia sur la route. Une ferme de Saint-Moisse s'est particulièrement distinguée en obtenant le meilleur résultat combiné au niveau de la qualité du lait et de l'inspection sanitaire de la laiterie. Nous faisons un retour sur le championnat provincial de judo à Amkoui. Et finalement, nous vous présentons le club Natakoui duquel émergent plusieurs athlètes. Cette semaine à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Daniel Thibault. J'ai appris plein de choses avec Daniel que je ne savais pas, dont c'était quoi la vraie définition de la bienveillance. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Pour moi, c'est comme ma famille. Des jeunes de gestion de commerce au CEMEC ont organisé une conférence de presse pour dévoiler, entre autres, le logo qui est derrière moi, mais aussi le voyage à l'international, soit en Équateur, où sept jeunes du CEMEC se retrouveront. C'est toujours un grand plaisir d'être ici à cette conférence de presse, puis de lancer ce projet de séjour à l'international. Ce projet-là a été initié par Tommy Guénard, qui est à côté de moi, qui est notre enseignant d'histoire en sciences humaines. Et il y a déjà quelques années, en fait, qu'on fait ce séjour-là. Donc, Tommy est l'initiateur et le porteur depuis ces années-là, en collaboration avec d'autres. Bon, Dominique Fortin, qui est un enseignant qui s'est aussi beaucoup impliqué. Louise Plante, qui est enseignante en gestion de commerce, qui est une collaboratrice aussi importante. D'ailleurs, il faut souligner qu'aujourd'hui, c'est tout le groupe de gestion de commerce première année qui a organisé cette conférence de presse. Donc, c'est porté entièrement par le gestion, par le programme première année, la cour de première année. Donc, on vous remercie. Donc, ça, c'est le CEMEC, les partenariats entre les programmes, c'est notre couleur. Donc, écoutez, ce séjour à l'international-là, c'est un rayonnement incroyable pour le centre matapédien depuis des années. Les étudiants savent que ça existe, ils le savent dès le secondaire. Souvent, ça les garde motivés dans l'année parce que c'est ça qui le groupe se rend compte et c'est ça qui les maintient intéressés aussi. Cet apport-là, cet atout-là de séjour qui les maintient intéressés, motivés dans leur année. Donc, je vous parlais de collaborateurs. Il y a aussi des partenaires importants de la ville d'Amcoui qui sont impliqués dans le projet. Par exemple, la MRC avec M. Stéphane Pinault qui va participer, qui va contribuer avec son expertise. Les étudiants et les porteurs de projets vont aller le rencontrer pour jaser de l'éco-territoire habité, de la dévitalisation de notre région en lien avec l'endroit où ils vont séjourner en juin. Donc, d'autres collaborateurs aussi, peut-être Desjardins, peut-être en fait d'autres entreprises, organisations et coopératives de la vallée. C'est un peu le mot que je voulais vous dire. Bravo pour les porteurs de dossiers. Les étudiants, vous êtes sept superbes étudiants qui vous investissez dans ce projet-là. Vous allez tellement revenir plus grandis, plus forts, certainement plus forts dans votre personnalité. Et bravo de vous investir avec Tommy dans ce voyage-là. Merci. C'est moi qui est en avant ici, mais moi aussi je souligne la part de Louise qui est une collaboratrice dans le projet. Donc, on est deux à accompagner depuis le mois de septembre à toutes les vies étudiantes de 3h à 4h30. Ils sont fidèles, ils sont assidus, ils travaillent super fort. Puis tous les deux, on les accompagne là-dedans pour différents mandats qui vont vous parler plus tard dans la conférence de presse. Merci Louise d'être avec nous dans ce projet-là. Et voilà. Au niveau de l'historique, Geneviève en parlant un petit peu, c'est une idée qui est germée en 2007-2008. On sentait qu'il y avait un appétit pour ce genre de projet-là venant déjà de la polyvalente. Donc, c'est venu à la base des coques qu'on entendait du côté d'Armand-Saint-Ange. Puis on entendait des étudiants qui avaient un appétit pour ça. Puis ils n'étaient pas capables de vivre ce genre d'expérience-là dans un contexte au secondaire. Donc, on a récupéré un peu l'idée. On a travaillé à le mettre en place, à le structurer. Ce qui a fait qu'en 2009, on a fait la première édition. Sans aller dans le détail, les premières éditions, on est allé souvent, on a parcouru l'île de Cuba dans tous les secteurs, de l'est en ouest, au centre, un peu partout. À partir de 2017, on est allé au Costa Rica. Et cette année, les étudiants ont choisi la destination de l'Équateur. Donc, ils vont vous parler plus en détail tantôt. Je ne vais pas leur voler toutes les punchs. Je vais leur laisser. À travers le temps, les thématiques ont évolué. Mais tantôt, Simon-Xavier va vous parler plus spécifiquement de la thématique. Mais c'est un de nos objectifs qu'on recherche quand on parle d'un projet de même. C'est beaucoup d'initier, de coller des thématiques importantes à travers un projet. Le 27 mai 2019, on va partir pour Montréal. On va aller avec un autobus à Montréal. Puis ensuite, on va décoller pour l'Équateur, concrètement, le 28. On devrait durer une dizaine de jours là-bas, puis être revenu pour le 7 juin. Puis, en fait, ce n'est pas vraiment un voyage. C'est plus un moyen d'apprendre sur le développement local, puis sur les coopératives. On va pouvoir comparer la problématique du développement local ici, puis en Équateur, parce que, tu sais, c'est des choses différentes, puis on sait que c'est un enjeu important dans notre région. On va pouvoir apprendre grâce à des formations données par Mme, monsieur, excusez-moi, Stéphane Pinot. On va pouvoir s'apprendre sur le développement régional. Il va nous donner, dans le fond, des cues sur les problématiques, sur les avantages de pousser le développement local. Mais ce n'est pas le seul thème qu'on va apprendre. C'est aussi les coopératives, un modèle économique très important pour pousser le développement local. Ça, ça peut sauver des… en fait, c'est un modèle économique plus démocratique d'une compagnie qui peut pousser, en fait, ou même sauver des entreprises de la région. On a des bons… bien, pas juste de la région, tu sais, il y en a partout, là, mais… On a des bons exemples ici en région. Par exemple, le Cinéma Figaro, c'est une coopérative qui marche très bien. Dernièrement, la salle de quille à Causa Piscale est devenue une coopérative. Ça a sauvé la salle de quille. Puis, il y a plusieurs petits commerces, comme on entend souvent parler des coopératives alimentaires dans des villages ou des coopératives sur une station d'essence. Dernièrement, Sainte-Marguerite aussi est devenue une coopérative d'essence, pour l'essence. Puis, si on va pouvoir comparer tout ça avec les coopératives qu'on va visiter en Équateur, ça va être fort intéressant qu'on va pouvoir se sortir de là avec des connaissances plus accrues sur le sujet. Dans le fond, les étapes, on a eu plusieurs. Surtout, avant Noël, on a eu beaucoup de choses à faire. Je vous dirais qu'en ce moment, je pense que le plus gros de la job est fait. C'est sûr qu'on n'a pas tout fini. En premier, il a fallu qu'on établisse une chimie de groupe. Ce qui était quand même le fun, c'est qu'on n'est pas beaucoup, puis on se connaissait déjà un peu. C'est sûr qu'on vient de plusieurs techniques différentes, de gangs différentes. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, on a réussi à accomplir ça, puis on est rendu plus soudé, puis on est capable de se faire beaucoup de plaisir. Puis je pense que c'est un bel aspect qui vient aider à apprécier le voyage. Aussi, avant les fêtes, tout ce qui est moyens de financement, ça s'est pas mal fait là. On a travaillé en groupe pour réaliser des activités de financement, comme je disais. Au souper de Motoneige, on a offert le service de vestiaire. Donc là-dedans, il a fallu qu'on travaille fort en équipe. Et aussi, il y a eu le groupe Parti de Noël avec David Paradis, qu'on travaillait avec l'équipe de Valébor à l'Alizé. Il y a eu beaucoup d'organisations face à ça. Et il y a eu une chance que Tommy et Louise étaient là pour nous aider, parce que sinon, je pense que ça aurait été presque impossible. Aussi, on a eu le tirage des biens à un dollar. Il a fallu qu'on cherche beaucoup de commanditaires pour que ce soit un succès. Et effectivement, ça a été un gros, gros succès. Ça a vraiment pogné. Et avec tout ça, je pense qu'on a réussi à travailler en groupe. Donc, si en Équateur, il arrive quelque chose, on est capable de se confier l'un à l'autre, de s'entraider et tout ça. Je pense que tout ce qu'on a fait là, ça va pas mal nous aider. Aussi, depuis le mois de septembre, on apprend l'espagnol, qui n'est pas tout à fait une langue que tout le monde maîtrisait. En tout cas, personnellement, moi, je n'avais jamais vraiment appris. Ça fait que c'est comme un gros apprentissage, mais je pense qu'avec tous les efforts qu'on a mis, surtout avec l'application Duolingo, qui sauve la vie, ça aide vraiment. Et on va être capable de se débrouiller plus. Je ne dis pas qu'on va être des experts en espagnol rendus là, mais je pense qu'on va être capable de communiquer plus avec nos familles, puis ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, Tonton va vous dévoiler le logo pour le projet. On a travaillé là-dessus très fort. Et ce logo-là va se retrouver sur nos polos qui vont nous identifier quand on va être en Équateur. On a aussi la clinique de vaccination, qu'on va faire justement ici à l'école. Il y a une infirmière qui va venir nous rencontrer après l'administration le 26 mars. Elle va nous informer de ce qui est nécessaire pour voyager là-bas, comme vaccin, ce qui est plus préférable d'avoir. On va se faire la visite de coopératives, comme Simon en a parlé un peu, pour parler avec les gens justement qui travaillent dans ce milieu-là puis mieux comprendre encore une fois. On a aussi fait la réalisation de capsules par rapport à l'Équateur sous différents thèmes. On a divisé notre groupe en deux. Dans le fond, il y a un groupe qui travaille plus sur le volet de l'économie, de la culture, de la politique en Équateur. Et l'autre partie du groupe, on travaille plus sur la géographie et l'histoire pour mieux connaître notre pays d'accueil quand on va arriver au mois de juin là-bas. Après ça, après avoir cherché toutes ces informations-là, on va les présenter à l'ensemble du groupe pour qu'on puisse tous avoir les mêmes informations par rapport à ça. Ensuite de tout ça, il nous reste aussi à faire des cours de danse et un souper culturel pour un peu s'imbiber de la culture là-bas puis être plus à l'aise quand on va arriver puis connaître leurs rites et coutumes. On va manger des plats typiquement équatoriens pour voir un peu à quoi ça ressemble. On continue aussi l'apprentissage de l'espagnol, un peu chacun de notre côté de façon individuelle pour être capable de s'avancer puis mieux comprendre. Puis par la suite, on a aussi la préparation psychologique à cette expérience culturelle-là. Dans le fond, nous, je pense qu'on est surtout... on a surtout parlé par rapport au choc culturel quand on va arriver là-bas à être prêt puis justement, comme Justine en a parlé, on est un beau groupe puis je trouve qu'on a une belle chimie fait qu'on va être capable de toutes se soutenir si on est quelque chose. Puis si on part là-bas avec l'idée qu'on va être dans des conditions assez basses juste pour être certain qu'on ne soit pas déçus, qu'on ne pense pas qu'on va arriver dans des beaux hôtels ou peu importe parce qu'on sait que c'est plus précaire là-bas comme situation sanitaire ou peu importe. Du fait, je pense qu'on est tous prêts à vivre des expériences hors du commun. Le projet m'a intéressée sur le plan éducatif. J'aimais bien l'idée de vivre une expérience inoubliable en même temps d'apprendre une nouvelle langue puis des acquis sur la coopération. Aussi, je voulais me garder motivée à l'école. Fait que si je m'inscrivais dans un projet comme ça, ça me gardait motivée vraiment à venir à l'école puis à vouloir avoir un but pour finir mes études. Après ça, j'aimais bien aussi, dans le fond, le fait d'apprendre une nouvelle langue qui est l'espagnol. Ça va me rester après le voyage. Il y a des acquis qui vont toujours être là. Ce n'est pas éphémère. Comme voyage, tout le monde va avoir des expériences inoubliables. C'est vraiment un bagage qu'on va revenir avec. Ça va être super la fin. En gros, c'est pas mal ça. Est-ce que tu es rendu au remerciement? Oui, on te laisse faire ça. C'est bon. D'abord, on aimerait ça remercier les offices jeunes internationaux du Québec, qui est logique, qui nous a apporté 26 % de notre projet, qui est 6 500 $ quand même. C'est considérable. Le CEMEC qui a contribué pour 20 % du projet, qui est 5 000 $. La fondation du CEMEC pour 14 %, qui est 3 500 $. Et l'Association générale des étudiants, qui est l'AGE, qui a contribué avec 525 $. Maintenant, j'inviterais les étudiants et les responsables du projet à venir dévoiler le logo. On peut voir le jaune et l'orange qu'on a choisis comme couleur. En fait, le jaune, c'est clairement le soleil, la joie, la joie de vivre. L'orange, c'est un peu moi, je vais laisser... Les couleurs, c'est des couleurs chaudes. Ça nous rappelle les voyages. C'était beaucoup, comme tu as dit, l'optimisme. Oui. Dans le fond, on a comme un petit bonhomme qui tient comme une terre. On a voulu illustrer la terre un peu de cette façon-là. Et le côté humain aussi. Oui, c'est ça. Pour le côté humain et le côté international surtout. Ces couleurs-là, on trouvait que ça représentait bien la jeunesse et l'optimisme autour de ça. Quand j'ai fait la réunion d'information avec Louise, qui est ma collègue qui travaille avec le projet avec moi, écoute, on a eu, je pense, une quarantaine d'étudiants qui sont venus s'informer, qui sont venus assister à la présentation. Puis, mettons que je ne me gêne pas pour mettre... Je ne dors pas à pelule dans le sens que ça va être facile. Je leur dis plutôt que ce n'est pas un voyage facile, ce n'est pas un voyage de tourisme, ce n'est pas un voyage de plage. Il n'y aura pas de cinq étoiles. Je leur montre des bébites. Je leur montre les conditions dans lesquelles on va vivre parce qu'on s'en va vivre dans des communautés. Ça fait que déjà, juste avec ma présentation, puis c'est voulu, il y a un écrémage qui se fait assez rapidement parce qu'il y en a qui disent, dès qu'ils voient à l'international, ils pensent qu'ils vont aller se la couler douce. Puis là, ils voient que c'est autre chose. Ça fait que c'est correct. On va avoir les bonnes personnes. Et de ça, on fait une sélection. Puis cette année, bien étrangement, il y a comme quasiment sur les 40, il y a 30 qui ont pris le formulaire pour appliquer. Puis finalement, il y en a huit qui ont déposé. Ça fait que la sélection s'est faite vraiment naturellement cette année. C'est pas tout le temps de même. Des fois, il faut faire des entrevues. Ça fait que là, c'est là qu'on a eu notre beau petit groupe. Il y a eu un désistement entre-temps, mais on a nos quatre étudiants de sciences humaines, une en technique de physiothérapie, puis deux en sciences de la nature. Donc ça amène un beau mélange. Vous y allez toujours de façon sécuritaire avec une agence spécialisée là-dedans. Oui, bien, on fait affaire depuis 2009, dans mon cas, avec Aero Voyage, qui était avant Aero Coopération Internationale. Donc, à la base, c'était vraiment d'initier des jeunes à la coopération internationale. Ils ont commencé petit avec Cuba. Ça a été leur première destination. Puis nous, on a fait le tour vraiment de Cuba, d'Est en Ouest. On l'a patrouillé. On connaît très bien Cuba. Après ça, on est allé explorer le Costa Rica, le Pérou, l'Équateur cette année. C'est une première. Mais toujours avec cet organisme-là. Donc, on a un guide qui nous accompagne. C'est eux autres qui nous attachent. On leur donne nos besoins, en lien avec notre thématique de développement régional, d'études des coopératives. Ils nous attachent des visites en fonction. On a un guide qui parle français, espagnol, qui nous accompagne 24 heures sur 24. Puis on a un guide équatorien qui souvent parle juste espagnol, mais qui est toujours avec nous aussi. Donc, on est très bien encadrés. C'est très sécuritaire pour les étudiants. On s'assure qu'on s'en va dans une région de l'Équateur qui n'est pas problématique. On ne s'en va pas sur les frontières ou c'est plus des fois. Là, on est dans le centre du pays. C'est très sécuritaire. Donc, non, là-dessus, on s'assure toujours qu'on part et qu'on ne sera pas toujours inquiets. Donc, pour apprendre le modèle coopératif de là-bas, c'est utile d'avoir un guide. C'est utile pour qu'il… Oui, toutes les conférences, il fait la traduction. Les étudiants ont quand même eu des cours d'espagnol. Bon, ils vont être capables de base. Ils vont être capables de se débrouiller pour un paquet d'affaires. Puis ils vont progresser beaucoup dans le 10 jours. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien de mieux que l'immersion. Mais ils auront les bases pour bâtir. Mais c'est clair que dans une conférence un petit peu plus technique, on a besoin de quelqu'un qui va faire la traduction. Puis on s'est aperçus avec les années que quand on… Aussi, pour qu'ils soient… qu'ils comprennent ce qu'on va faire là-bas, qu'ils comprennent ce qu'on va voir là-bas, il fallait qu'ils voient ce qu'on faisait ici. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, on leur fait visiter des coopératives ici. Bon, ce n'est pas juste en Équateur qu'il y a des coopératives. Il y en a partout dans le monde, dont la Matapédia. Les défis du développement régional, ce n'est pas juste ces communautés. Ici, au Sud, c'est une région dévitalisée qui vit de la pauvreté, qui a ses propres défis. C'est lesquels? Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce que les solutions là-bas sont les mêmes qu'ici? Est-ce qu'elles sont applicables, sont transférables? Ça devient super intéressant, là. Là, ils ont un regard. Puis là, ils peuvent vraiment intervenir dans les conférences. Puis, en tout cas, on voit vraiment l'effet que ça apporte. Et là, vous y allez de façon durable avec un nouveau logo qui a été créé pour mieux les identifier, pour ne pas les perdre. Oui, bien, on fait ça aussi. Ici, on se crée toujours un beau polo officiel. Les années passées, c'était toujours un logo un peu qu'on créait. Puis bon, il était éphémère. C'était le logo du projet de cette année-là. Puis là, le défi qu'on avait donné aux étudiants, avec un brainstorming, c'est, bon, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour une image? Puis là, on veut que l'image perdure. Puis quand on va partir maintenant, peu importe le projet, dans les années futures, bien, ça soit l'image qui nous représente. Donc, on en est arrivé avec le produit ici, qui est la spirale en or qui représente un peu de façon symbolique la Terre. Puis le petit, ce qui se termine avec un, c'est un peu comme une main qui vient soutenir la Terre, mais qui est aussi en même temps un être humain. Donc, le côté humain de la coopération. Les couleurs, bien, il y a des valeurs aussi. Les jeunes, bien, les étudiants trouvaient que c'est des couleurs jeunes, vivantes, qui nous montraient le dynamisme, la curiosité, la passion. Puis donc, il tenait à avoir des couleurs qui les représentaient. Donc, ce qui a donné le résultat qu'on a là. Donc, on a travaillé avec Marie-Laurence Giroux, qui a été notre aide là-dedans. On lui a fourni nos idées. Il nous a fourni un paquet. Puis c'est ce qui est ressorti de tous les échantillons qu'elle a pu nous produire. pour essayer de représenter le mieux possible ce qu'on voulait. Alors, félicitations. Je pense que vous êtes tous fin prêts. Et bien, merci pour cette entrevue. Bien, merci à vous. Dans le reportage précédent, il était question d'apprendre l'espagnol. Ce n'est pas facile d'apprendre une langue, même notre langue maternelle, qui est l'une des plus complexes. Voilà pourquoi vaut mieux faire appel à une professionnelle comme Manon Lebel pour vous éviter de publier des textes qui pourraient ternir votre image. Manon, tu veux offrir un nouveau service ici, dans la vallée de la Matapédia, pour les entreprises. Mais d'abord, dis-moi, c'est quoi le service que tu veux offrir? Dans le fond, j'offre un service de révision linguistique et de correction de texte pour les entreprises de la région et pour les étudiants aussi qui font des études postsecondaires. Et toi, bien, tu connais bien ton français parce que tu es professeure. Oui, depuis 18 ans que je travaille à l'école secondaire Armand-Saint-Onge ici, j'enseigne le français. Et j'ai à cœur cette belle langue de Molière au niveau de l'écrit, de l'oral. Et je trouve que c'est important en tant qu'entreprise, si on veut conserver notre crédibilité, conserver nos clients, ne pas avoir de pertes non plus de contrats à cause de fautes ou d'erreurs qu'on laisse des fois dans nos documents écrits ou sur nos médias sociaux par mégarde parce que les entreprises ont tous à cœur d'avoir une image professionnelle irréprochable. Mais des fois, on est concentré sur notre expertise et on laisse aller inconsciemment la qualité du français écrit. Consciente de cette réalité-là, c'est pour ça que j'offre la correction et la révision de texte sous plusieurs aspects, que ce soit des erreurs d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, que ce soit la mise en page, la cohérence du texte ou la structure du texte, j'offre mes services à nos entreprises de la région. Et comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est des textes qui sont déjà construits à l'avance, que les entreprises peuvent envoyer? Tout à fait. Que ce soit dans le fond de publicité, un site web, une soumission, une convocation, un procès verbal, un ordre du jour, tout document écrit que l'entreprise a en main et qui désire avoir un œil juste par rapport à la révision linguistique, ils me le font parvenir via mon adresse courriel que je donnerai en fin de rencontre avec mes coordonnées. Et puis moi, à l'aide des documents, préférablement que ce soit en PDF, que ce soit des documents en Word ou Open Office avec ces logiciels-là, j'apporte les correctifs et puis je retourne à l'employeur, à l'entreprise ou à l'étudiant le document corrigé. Et quand la personne est satisfaite, on prend en temps pour finaliser le document en bonne et due forme. Tu as nommé étudiant, ça peut être aussi des étudiants qui font appel à tes services. Oui, que ce soit des étudiants, même de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes, des étudiants du cégep ou de l'université lors de leurs travaux de session, en cours de session ou en fin de session. Des fois, ils n'ont pas toujours les logiciels d'aide technologique. Donc, ils peuvent faire appel à moi pour que je puisse corriger leurs textes, puis les aider aussi dans la structure de leurs textes et la mise en page. C'est très intéressant. Et ça, c'est sur quelles heures qu'on peut faire appel à tes services? C'est important de le mentionner. Ce projet personnel-là, c'est complètement en dehors de mon travail. Donc, c'est par les soirs, les fins de semaine, lors de mes congés estivaux que je peux offrir ce service-là. Idéalement, on peut m'envoyer, me faire parvenir les documents via Internet, mais je peux me déplacer aussi pour aller rencontrer les personnes et connaître leurs besoins pour être capable vraiment de cibler, bien, pas cibler, mais de s'entendre pour un tarif précis. Et puis, c'est vraiment là entre quatre heures, bien, entre 16 heures après mon travail et jusque dans la soirée et les fins de semaine également. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur la crédibilité d'une entreprise? Plusieurs recherches ont démontré qu'une seule erreur de français dans un document, que ce soit un document écrit ou sur les médias sociaux, peut engendrer la perte de 50 % des revenus d'une entreprise pour une seule erreur. Donc, c'est important de faire appel à un réviseur linguistique si on a à cœur la qualité de nos documents écrits, puis si on veut conserver une crédibilité et une éthique professionnelle irréprochable. Alors, c'est vraiment intéressant. Et puis, est-ce que tu peux nous donner ton adresse courriel immédiatement? Alors, on peut m'écrire au manmumu, M-A-N-M-U-M-U, à commercial hotlook.com. Et j'ai deux numéros de téléphone où on peut me rejoindre en tout temps. Sur ma boîte vocale, si je suis absente, je vais rappeler dans les plus brefs délais, mais il y a mon numéro de téléphone à la maison qui est le 418-778-3840 ou mon cellulaire, le 418-631-9914. Alors, merci beaucoup pour l'avaler. Ça va la faire bien paraître grâce à tes services. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est responsable du traitement et de la diffusion de l'information relative à une saine gestion des matières résiduelles. Voici M. Vincent Dufour, coordonnateur. Vincent, on va parler d'un sujet qui t'intéresse évidemment, des jeunes qui se prennent en main, puis qui ont gagné un concours carbure à l'efficacité dans le cadre du Jour de la Terre. Tu en as évidemment entendu parler. Bien, évidemment. Puis, on peut juste les féliciter. On peut féliciter les jeunes et tous les gens du personnel qui ont encouragé cette démarche-là. Les jeunes, on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très sensibilisés à l'environnement, puis on pense quand même que c'est important de les aider là-dedans. Mais on pense aussi, ça c'était à la polyvalente, mais avant ça, aux primaires déjà, il faut déjà les conscientiser aux primaires. Donc, tout ça pour parler qu'aux primaires, ce printemps, on va avoir une campagne qui va se faire dans les écoles primaires de la Matapédia afin de sensibiliser les jeunes, principalement au bac brun, mais en général aussi à qu'est-ce que c'est être un citoyen écoresponsable, pourquoi il faut faire le bac brun aussi. Parce qu'évidemment, c'est bien facile à dire, mettez une ploie de banane dans le bac brun, mais pourquoi? Pourquoi vous le faites? C'est important. Puis, ça commence jeune à apprendre ça, et si on veut s'assurer qu'en grandissant, ça devienne des citoyens écoresponsables. Donc, c'est un projet qu'on fait en partenariat avec le Cible, qui est le Carrefour international Bollorantien pour l'engagement social, qu'on a mandaté pour aller dans les écoles faire cette présentation-là, sous forme d'atelier un peu interactif avec les jeunes, évidemment. Puis, comme je disais, ils vont apprendre, bon, quels sont les impacts de ma consommation et surtout de ma post-consommation quand j'ai des matières résiduelles? C'est quoi les impacts que ça crée sur l'environnement? Comment je peux limiter ces impacts-là? Et le bac brun en général, évidemment, parce que vu que c'est nouveau, on voulait beaucoup plus axer là-dessus, mais le bac bleu est toujours d'actualité là-dedans. Puis, le 3R, réduire à la source, réutiliser, recycler. Donc, tout ça ensemble. Donc, on a bien hâte de voir ce projet-là se mettre en place. Et puis, on espère avoir des bonnes retombées au niveau des jeunes, puis qu'éventuellement, peut-être rendus à la polyvalente, vont emmener des projets comme ils ont fait actuellement plus loin. Bien, à l'école secondaire, ils vont avoir trois bacs et c'est ça qu'ils veulent implanter. Est-ce que dans les écoles primaires, les jeunes apprennent à utiliser le bac brun, mais est-ce que le bac brun est présent aussi dans les écoles primaires? Bien, c'est tout ça qui est en démarche, dans le fond, qu'on commence à travailler. Évidemment, il faut travailler avec les écoles, avec la commission scolaire, avec... Donc, il y a une démarche d'implantation à suivre. Dans un monde idéal, on espère qu'éventuellement, comme le bac bleu s'est implanté dans les écoles, le bac brun va être implanté dans les classes, au niveau primaire, dans les cafétérias et tout ça. C'est, comme on dit, le bac brun est quand même nouveau. Même au Québec, c'est encore plus nouveau. Donc, chaque chose en son temps, mais on espère que ça va prendre sa place puis que ça va devenir un outil quotidien pour les jeunes et moins jeunes, tout le monde. Dans notre région, est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à maintenant, le bac brun? Est-ce qu'il y a des bons résultats? Ça commence-tu à s'améliorer un peu? Ça s'améliore. En fait, à chaque année, on a de plus en plus de tonnages. Nous, c'est par ça qu'on peut le vérifier plus facilement un peu, les quantités qui sont ramassées. Donc, ils sont toujours en augmentation. Évidemment, on n'est pas capable de... On ne peut pas tout le temps quantifier le nombre de bacs mis au chemin à chaque collecte. Quand on avait fait un sondage en 2017, à savoir combien il y avait de gens qui participaient qui étaient deux ans après l'implantation, on avait à peu près 50 % des gens. Mais en même temps, en faisant le sondage, ça servait aussi à aller rencontrer les gens pour les inciter à participer. Donc, évidemment, on espère qu'après le passage, il y a peut-être des gens qui ont commencé donc que le pourcentage a augmenté. Prévoyez-vous faire un autre sondage bientôt? Peut-être. On ne sait pas. On a différents plans. C'est dur à dire. Ça va être à suivre. On s'en reparlera. Justement, on va s'en reparler dans une autre chronique. Merci beaucoup, Vincent. Pour de l'information sur votre bac bleu, bac brun, éco-centre, point de dépôt et plus encore, visitez le www.écoregi.ca ou encore téléphonez au 88 629 2053, poste 1138. Nous allons maintenant rencontrer Isabelle Pinard et Christian Fournier pour discuter emploi encore une fois. Christian, on est ici pour parler du salon que vous avez vécu en fin de semaine à Québec. Dis-moi, comment ça s'est passé pour recruter des nouveaux candidats ici dans la vallée? À ma grande surprise, ça s'est très bien déroulé. C'était une première fois pour Québec de notre côté. On avait été à Montréal. La MRC avait été à Montréal en 2017. On avait été aussi à Montréal à l'automne 2018. Puis on voulait voir un comparatif avec Québec parce qu'on visait beaucoup les anciens matapédiens. Puis on sait tous qu'il y en a beaucoup dans cette région-là. À ma grande surprise, on en a parlé avec plusieurs anciens matapédiens. Puis la plupart d'entre eux nous mentionnaient qu'ils sont partis de la région par manque d'emploi. Bon, on parle d'il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 ans. Mais c'est des gens qui sont intéressés à revenir ici à condition d'avoir un emploi. Donc, c'est ce qu'on leur mentionnait, qu'il y a des emplois disponibles maintenant pour eux. Ça dépend des domaines. Mais aussi, on a eu beaucoup de gens avec des domaines d'emploi variés. Ce que je ne m'attendais pas, parce qu'on ne se cache pas qu'à Montréal, souvent, on a des emplois plus, des gens qui viennent nous voir, qui ont des emplois de bureau principalement. Mais tout ce qui est mécanicien, camionneur, machiniste, opérateur CNC, à Québec, on en a eu de ça. Parce qu'on voit que c'est une région, Québec, c'est une grosse ville, mais il y a des régions autour, donc des garages, des entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre manuelle aussi. Donc, on a ramassé, on a recueilli autour de 35 CV de gens intéressés à revenir ici. Puis, on a parlé en tout avec 104 personnes. Donc, j'étais content de l'événement. Très satisfait. Puis, encore là, vous êtes très sélectif, hein, pour ne pas recueillir des CV que ça ne vaudrait pas la peine de ramener, finalement. Bien, c'est justement, quand on recueille des CV at large, si on veut, bien, après ça, on arrive ici, puis il faut les, on appelle la dépouille des CV, le triage. Quand c'est des gens qui ne sont pas intéressés, bien, après ça, on les rappelle, puis là, bien, finalement, on a perdu du temps parce que c'est des gens qui ne sont pas intéressés par la région. Donc, nous, là-bas, on est clair avec les gens qu'on est à 4 heures de route de Québec, qu'on est une région, on montre des photos, on explique les activités qu'il y a ici. Mais quand on parle de Québec, beaucoup de gens qui habitent là connaissent la Matapédia déjà. Il y a une... on s'est rendu compte que la moitié des gens qu'on a parlé, qui ne sont pas originaires d'ici, mélangent Matapédia avec la Matapédia. Donc, encore là, c'est un peu de l'éducation qu'on fait, là, pour montrer la Matapédia, c'est quoi les villes et villages avoisinants. Donc, c'est de l'éducation qu'on fait en même temps, mais oui, on... vraiment, là, on va cibler les CV des personnes qui sont potentiellement intéressées à venir habiter ici puis à occuper un emploi dans le domaine qu'ils travaillent. Et la prochaine étape, bien, c'est d'approcher les entreprises pour leur proposer ces candidats et candidats. Oui, bien, cet après-midi, justement, avec Vanessa Lévesque de Tremplin-Travail Place aux jeunes, on se rencontre toute l'après-midi pour un petit peu classer les CV, puis voir avec... nous, on a pris des notes derrière les CV, déjà là-bas, vers quelle entreprise qu'on va les diriger. Donc, on va faire un maillage après-midi, parler aux employeurs de ces candidats qu'on a rencontrés pour voir faire des arrimages, si on veut, là, entre les deux. Très intéressant. Et il y a un forum aussi qui s'en vient à Montréal prochainement. On l'avait déjà annoncé. Oui, effectivement, l'événement Carrière, donc c'est encore une fois un salon où on peut recruter des gens. Oui, c'est un salon, une foire. Il y a beaucoup de termes, puis on se rend compte que de plus en plus, effectivement, toutes les régions du Québec ont besoin de gens pour venir combler des emplois. Donc, les événements de recrutement se multiplient, puis l'événement Carrière, ça en est un exemple. Puis d'ailleurs, ça va être la première fois qu'on y va l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent vont y être représentées. On va voir ce que ça va donner, mais c'est une stratégie bas-laurentienne qu'on met en place pour une première fois. La force du nombre et un forum sur l'immigration, finalement. Oui, bien, le forum, ça a eu lieu la semaine dernière. C'est le forum régionalisation de l'immigration. C'était organisé par les organismes de régionalisation. Donc, déjà à Montréal, il y a trois, officiellement même plus que ça, mais pour cet événement-là, il y avait trois organismes qui se sont mis en commun pour organiser le forum. C'était la première fois où les intervenants, les acteurs, autant municipales, autant des fédérations des chambres de commerce, autant, justement, tous les organismes qui sont partout à travers l'ensemble du Québec étaient invités à venir discuter puis réfléchir sur comment on voit la régionalisation de l'immigration. Puis déjà, on se disait, bien, on ne peut pas vraiment parler de régionalisation. Je pense qu'il faut qu'on parle plutôt d'immigration en région. Donc, parce que les gens qui sont d'origines diverses, qui arrivent au Québec souvent, ils arrivent puis ils s'installent à Montréal. Et, bon, c'est plus facilitant des fois parce qu'il y a beaucoup de structures, justement, pour leur venir en aide qui sont déjà là. Et ils connaissent mal l'ensemble, le restant du Québec. Puis ils n'ont pas la possibilité ou l'opportunité de les connaître de nos régions. Donc, on a beaucoup réfléchi, justement, pendant ces deux jours du Forum, à comment on fait pour aller chercher ces gens-là puis les intéresser à venir en région parce qu'on sait qu'il y a de l'emploi. On sait qu'on en a des possibilités aussi pour ces gens-là qui, souvent, d'ailleurs, au niveau de l'entrepreneuriat, ont déjà beaucoup plus aussi d'intention d'entreprendre. Donc, on est allé vraiment dans toutes les directions lors du Forum pour réfléchir sur les questions de l'immigration en région. Et les solutions sont lesquelles qui ont ressorti? Bien, il n'y a pas de solution magique parce que si quelqu'un avait la solution magique, c'est sûr que… Mais je vous dirais que c'est la somme de plusieurs actions. Quand j'en parlais, justement, tout à l'heure, les organismes qui sont déjà présents à Montréal se sont rendus compte qu'effectivement, ça va être de faire connaître les emplois. Là, depuis un an, ils ont mis en place le site Emploi en région. Christian le connaît très bien, ce site-là, il y participe beaucoup. Donc, c'est de faire promouvoir, justement, quels sont les emplois que vous pourriez venir occuper chez nous, ailleurs qu'à Montréal. Donc, c'est de faire connaître ces emplois-là. C'est de faire connaître aussi la région par des séjours. Donc, puis quand on parle de région, nous, on est habitués, on vit en région, mais ça peut être aussi bien Drummondville, une région, alors qu'on sait très bien qu'ils sont proches de Montréal. Mais des fois, c'est ça aussi. Les gens passent l'île de Montréal, ils ne vont pas sortir. Donc, c'est de les amener à aller voir ailleurs. Puis l'avantage qu'on a aussi dans nos milieux, c'est que souvent, justement, c'est peut-être plus facile de se créer un réseau d'une certaine manière parce qu'on a aussi des opportunités de faire du bénévolat, de s'impliquer, de contribuer à la collectivité, en autant que la collectivité aussi ouvre ses bras puis accueille ces gens-là. Donc, c'est un travail de sensibilisation aussi qu'on a à faire dans nos milieux en disant, bien, c'est parce que là, on en arrive à un point où on manque de gens pour occuper certains emplois. Les gens qui arrivent, ils ne viennent pas voler des jobs, là, et on en a besoin. Puis là, il faut aller vers ça. Puis je ne dis pas que l'immigration est la solution magique aux besoins de rareté de main-d'oeuvre, mais c'est une des avenues qu'on peut peut-être aller vers, là. Oui. Oui, effectivement. Donc, si on veut avoir plus d'informations, toujours les mêmes coordonnées pour toi? Oui, on peut m'appeler au numéro de téléphone à la MRC, donc 88-629-2053, poste 1041, ou encore mon courriel c.fournier à commercial mrcmatapedia.quebec. Et toi, Isabelle, toujours disponible? Toujours disponible à la MRC, donc Isabelle Pinard à la MRC. Et j'invite aussi les gens qui connaissent justement des jeunes entre 18 et 35 ans. On a un beau partenaire avec Place aux jeunes, l'agent de migration Vanessa Lévesque. Donc, il y a des séjours qui se prévoient bientôt. Si vous connaissez des jeunes qui sont âgés entre 18 et 35 ans, qui voudraient venir voir comment ça se passe en région, et aussi qui pourraient être prêts à l'emploi rapidement, là, donc bientôt, donc c'est souvent des finissants ou qui sont déjà à la recherche d'emploi, c'est une hyper belle opportunité de venir voir justement que chez nous, il y en a de l'emploi. Puis au-delà de ça aussi, on a une super façon de vivre, on a une super mode de vie, on a une super vie finalement qu'on peut leur offrir. C'est ce qu'on explique aux gens souvent, là. Ceux qui viennent des grands centres, ils ne sont pas au courant qu'il y a des programmations de spectacles, des événements, été comme hiver ici à la Metapédia. Ça fait que c'est important pour nous aussi de promouvoir ça, parce qu'eux, ils ont peur de venir en région puis de ne pas bouger ou de trouver ça ennuyant. Mais quand on leur présente des vidéos, des photos de ce qui se passe ici, bien, ils changent d'idée. Oui. Alors, ça va porter fruit, c'est certain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous sommes à la ferme Jolipré-Holstein à Saint-Moyse pour rencontrer les propriétaires qui ont été sacrés champions pour la troisième année du Club Excellence d'Agro-Pure. Monsieur Lepage, on est ici pour parler de votre grande réussite. Vous avez été certifié gagnant pour la meilleure qualité du lait. Dites-moi, comment ça fonctionne, ce concours-là? Bien, c'est tous les membres d'Agro-Pure qui livrent du lait. Ils sont comme... Ils ont échantillonnés à chaque livraison. C'est un concours qui se déroule sur l'année complète. Puis, il y a 30 % des points qui sont les bactéries. 40 % des points, les cellules somatiques. Puis, tu as un 30 % qui est une inspection surprise à laiterie. Après ça, il y a un gagnant régional. Puis, après ça, le 25 janvier dernier, il y avait les 15 gagnants régionaux du Québec, des Maritimes, qui étaient tous représentés. Puis, de ces 15-là, ils sortaient le grand gagnant. Puis, cette année, c'était encore nous autres pour la troisième fois. Puis là, c'est la troisième fois. Mais, qu'est-ce qui fait que votre lait est meilleur qu'un autre? Comment vous faites pour en arriver là, finalement? Bien, c'est le travail au quotidien, la constance, le confort des animaux, la méthode de traite, la propreté des équipements. C'est une foule de facteurs qu'on fait à chaque jour. Puis, il y a de la rigueur aussi dans le suivi de nos résultats. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent ici, ils évaluent le lait. Puis, c'est toujours noté. Puis, c'est partagé aussi sur le web. Puis, vous, vous suivez ça toujours. Oui, c'est ça. On fait un suivi régulier de nos résultats pour voir si on a un problème qui se pointe. Puis, quand le problème, qu'on voit qu'il y a quelque chose, on réagit vite. C'est ça, le secret de notre constance. C'est qu'on ne laisse pas des petits bobos prendre l'expansion. On essaye de régler les problèmes à mesure qu'ils se pointent. Ici, vous avez une cinquantaine de vaches. C'est quand même pas facile de savoir laquelle qui est problématique si, justement, il y a un petit bobo qui se pointe dans le lait. Bien, on a des outils aussi, comme le contrôle laitier, qu'on fait chaque mois. Il y a un inspecteur qui vient, qu'on prend une échantillon de lait de chaque vache pour évaluer sa production. C'est le somatique. Puis là, on peut savoir, ceux qui ont tendance à être plus problématiques ou avoir eu des petits tosses. Quand on veut qu'on monte, d'habitude, on prend notre contrôle laitier puis on est capable d'assister de détecter, mettons, les cinq plus hautes des derniers mois. On voit peut-être que c'est les autres. Souvent, c'est une de ces cinq, six-là qui a envie de nous jouer un tour. Si on parle de prévention, il y a même des lits d'eau pour les vaches ici. Oui, et ça, c'est une particularité à la ferme. C'est sûr que, comme je vous disais, le confort, c'est important pour diminuer toutes les sources de stress puis les risques de blessures aussi. Ça fait que les vaches, depuis... On avait fait une partie, il y a quatre ans, puis avant les fêtes, on a fait... Toutes les vaches sont sur des matelas d'eau recouvertes de paille, de rips secs. C'est bien important que les pavés, les vaches soient propres puis au sec. Même quand on entre ici, il y a l'éclairage qui est surprenant. C'est... Puis ça, je pense que ça les aide aussi. Oui, l'éclairage, la ventilation. Tu sais, l'air est sec. Il faut que les animaux saillent bien parce que les vaches, ils travaillent. Tu sais, quand ils sont couchés, c'est là qu'ils font le lait. Puis plus que le confort est optimisé, bien, meilleure la production en quantité puis en qualité va être. Et vous produisez aussi les veaux ici. C'est un enchaînement de qualité qui se produit ici. Oui, c'est ça. La ferme Jolipré, c'est ça. C'est une ferme d'élevage. On élève nos sujets. Puis on est des passionnés de génétique. Puis je pense qu'aussi, des fois, nos résultats de qualité, c'est un peu le résultat des 20 dernières années d'élevage. Tu sais, on veut toujours améliorer nos vaches pour avoir les meilleurs puis les bons membres. Toujours avoir la vache la plus fonctionnelle possible. Mais cette vache fonctionnelle-là, bien, dans un bon environnement, dans une bonne stalle, elle va produire aisément de la qualité, de la quantité. Puis, tu sais, des fois, c'est dur de dire, c'est-tu la qualité ou c'est la poule avant la poule. Mais c'est tout le travail. Peu importe, il amène des bons résultats. Vous avez eu aussi des résultats à l'expo agricole à Amcoui? Oui, c'est ça. À chaque année, depuis une vingtaine d'années, on participe. Puis c'est une belle place pour se comparer avec d'autres éleveurs, d'autres bons éleveurs du coin. C'est une place pour se faire l'œil aussi, pour se comparer. Tu sais, quand on reste chez nous, puis quand on se compare avec d'autres, bien, c'est des places pour s'améliorer. Tu sais, tu vas arriver, tu vas dire, oh, je me suis fait bête, mais là, il faudrait que j'améliore tel petit point. Bien, là, on va aiguiser notre sélection de taureaux pour corriger le défaut pour améliorer toujours notre vache. Quand je dis améliorer de vache, c'est tout le temps de choisir un taureau qui va corriger les défauts de la vache pour en faire une meilleure. Ah oui. Puis vous produisez aussi votre foin ici, là. Oui, c'est sûr. La ferme après les années normales, qui pleut un peu, on est tout au suffisant d'habitude en fourrage puis en céréales. On cultive à peu près 250 acres de foin puis une cinquantaine d'orches pour la paille pour mettre sous les animaux. Puis une rotation aussi de nos cultures. Donc, votre but ici, c'est vraiment la qualité. Ce n'est pas de prendre de l'expansion dans le futur. Non, bien, prendre une expansion modérée. Tu sais, suivre les années, mais je veux dire, le but, c'est avoir une production rentable puis humaine aussi. Tu sais, on fait ça, c'est une entreprise familiale. On n'a pas de robots, on n'a pas d'employés. Ça aussi, ça donne un plus à notre prix. Tu sais, on a gagné ça vraiment en famille, là, avec les enfants. Marie-Josée, c'est vraiment, là, une victoire d'équipe, là. Puis c'est ça. On aime la grosseur de ferme qu'on a, mais si les enfants reviennent un jour, probablement qu'on va prendre de l'expansion, mais pour tout de suite, c'est y aller graduellement. Mais toujours en ayant des vaches qui vont... En étant rentable, là, tu sais, de la qualité, de la productivité puis de la longévité. Mais là, cette année, vous êtes hors concours parce que vous avez gagné trois ans d'affilée. C'est quand même rare que c'est arrivé la deuxième fois en 30 ans. Oui, ça fait... Je pense qu'on est les quatrièmes ou cinquièmes qui ne sont pas trop d'honneur, mais c'était seulement la deuxième fois qu'une ferme la gagnait trois années en ligne. Fait que c'est ça. C'est réglé pour ce concours-là. Oui, oui, vous êtes sacré champion. Alors, merci beaucoup. Puis, bien, bonne continuité dans tout ça. Merci. Voici maintenant les résultats du championnat provincial de judo qui se déroulait à Amkoui les 30 et 31 mars dernier. Nous avons d'abord demandé à Patrick Gontier, président du club de judo d'Amkoui, quelques statistiques de la fin de semaine. On est encore autour de 650 athlètes pour, finalement, 710 inscriptions, 122 entraîneurs inscrits. Ça fait pas mal de monde. Avec les accompagnateurs, hier, on a eu 559 entrées payantes. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pas le compte encore. La journée n'est pas terminée. Mais avec les mineurs qui payaient pas, bien, ça va faire encore... On devrait tourner pas loin du 2000 encore cette année. Encore une satisfaction au niveau des organisateurs? Oui, oui, ça a super bien été. On a le temps de se reposer, de s'asseoir puis de regarder les combats. Qu'on a le temps d'en profiter, ça veut dire qu'il y a pas de problème trop, trop qui se présente. Vous commencez vraiment à être bien rodés. Est-ce qu'une troisième année pour le championnat provincial pourrait se tenir ici encore? Ça sera pas dans l'année prochaine. Ça sera pas dans les 5, 6 premières années. Les prochaines années, ça, c'est sûr. On va regarder, on va prendre le temps de se reposer puis on regardera peut-être encore dans une couple d'années si ça nous tente de se rembarquer dans le projet parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Alors, merci beaucoup, Patry, pour toute l'organisation. Félicitations. Merci. Voici les résultats pour nos athlètes. Médaille d'argent pour Mathieu Leclerc. Leslie Larue et Théo Leclerc. Et médaille de bronze pour Jimmy Robichaud, Nicolas Allard, Mathieu Turcotte, Étienne Forbes et Nicolas Plourde. Ça représente beaucoup aussi pour la ville d'Amcouy au niveau économique. Ça a bougé ici, hein? Clairement, on pense qu'on déborde d'Amcouy. Ce qu'on comprend, c'est quand même eu de l'hébergement qui ont été du côté de Rimouski et de la Matanie. Donc, la Matapédia était... Donc, nous, la restauration et l'hébergement, on peut dire que ça a un impact économique qui est d'avoir d'Amcouy, très certainement. Et évidemment, le fait de permettre cet événement-là à Amcouy, ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens qui sont venus, les accompagnateurs, les familles, les entraîneurs, bien, on a le commentaire qu'on était très accueillant. Donc, on risque de revoir ces gens-là en période estivale. Donc, au-delà de la présence, pendant le week-end, au-delà du championnat de judo, bien, on espère revoir ces gens-là qui vont faire le choix de la Matapédia comme un lieu de visite pendant leur période estivale. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Mais voilà. Donc, on est très fiers. Et il faut, je pense, souligner le travail du comité organisateur avec Patrick Gantier à sa tête. Donc, bravo au comité organisateur. Et le rôle de la ville L'Homme-Cue, là-dedans, c'est de permettre d'avoir accès à des infrastructures. Alors, on avait maintenant... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet événement-là, on a maintenu la glace, on a acheté un tapis supplémentaire. Donc, c'est une première expérimentation, là, d'un environnement dans lequel on est à l'aréna. La glace a été maintenue. Et à partir de ça, bien, déjà, à partir de demain, tout ça est démantelé. Et à la fin d'avril, on accueille un championnat provincial en badminton scolaire. Alors, voilà, la fédération, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le directeur général de la fédération, très satisfait des infrastructures. Alors, c'est un élément de fierté. M. Marceau, on est ici à Amcoui, pour le championnat provincial, pour une deuxième année. Dites-moi, est-ce que votre pari était gagnant encore cette année? Oh oui, absolument. Encore une fois, c'est un très beau succès, l'événement ici à Amcoui. Comme vous dites, on l'a fait l'année passée. L'accueil a été formidable, l'organisation impeccable également. Et puis, l'année passée, quand ça a été le temps de décider si on refaisait pour une deuxième année, la décision a été très facile à prendre. Et puis, on a refait l'événement cette année. Encore une fois, c'est un succès. Il y a même eu encore des améliorations supplémentaires. Donc, c'est vraiment impeccable. On est très satisfaits. C'est plusieurs clubs qui sont ici, plus de 700 athlètes. Dites-moi, c'est de quel âge à quel âge qu'ils pouvaient participer? Le championnat provincial ici, c'était de 10 ans et plus. Donc, il y avait des catégories, même jusqu'aux vétérans, avec des gens de 50 ans. Et puis, donc, c'est le championnat provincial, c'est les meilleurs athlètes du Québec qui se rencontrent ici. Et en même temps, c'est la dernière étape du circuit de Judo-Québec, de compétition provinciale. Et donc, la dernière étape de sélection pour être sélectionnée pour le championnat canadien de judo qui a lieu au mois de mai. Donc, c'est une compétition très importante. Monsieur Forbes, vous vous entraînez ici au club de judo d'Amkoui, j'imagine. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que je fais du judo à Amkoui, mais j'ai fait du judo à Sept-Îles quand j'étais plus jeune. Donc, c'est une passion de longue date. Combien d'heures vous pouvez vous entraîner par semaine? Ah, bien, on s'entraîne à peu près 3 heures par semaine. Deux cours d'une heure et demie. Vous étiez prêts cette année parce que vous avez gagné la médaille de bronze. Dites-moi, comment ça s'est passé, votre combat? Bien, j'ai fait 3 combats. J'ai gagné mon premier combat, Paris-Pont, et puis j'ai perdu mes deux derniers combats. Mais je me suis bien amusé. Puis dans la catégorie vétéran, c'est beaucoup d'entraide. Puis on se connaît, puis on connaît les opposants. Ça se passe très bien. Puis je suis en un morceau. Est-ce que vous allez assister au championnat canadien? Pas cette année. Non, depuis quelques années, le championnat canadien est à Calgary. Puis c'est compliqué de se rendre là-bas avec une petite famille. Oui. Mais vous avez eu la chance de vivre quelque chose de grandiose ici à Amicou. Oui, oui. Puis tout le monde est content de l'organisation, comment ça s'est déroulé. Donc, on est fiers de tout ce qui a été fait ici. Alors, félicitations et bonne continuité. Merci beaucoup. Nous poursuivons en sport pour vous présenter des athlètes qui se servent de la force de l'eau cette fois. Mathieu, t'es entraîneur ici. Dis-moi, vous êtes combien d'entraîneurs en tout? On est plusieurs entraîneurs. On est six entraîneurs qui cogitent autour du Netacui. On se relaie pour les soirs. Donc, on nage cinq soirs-semaines plus un entraînement qu'on fait aussi la fin de semaine avec certains de nos nageurs. Et qu'est-ce qu'il y a comme entraînement pour les jeunes? J'imagine que c'est pas tous le même niveau. Non, c'est ça. On a deux groupes divisés. Il y a un groupe, c'est le mardi-jeudi avec les plus jeunes, donc d'âge primaire. Eux autres, ils font quatre heures d'entraînement par semaine. Et les plus grands, ceux qui nagent présentement, eux autres, c'est un petit peu plus de volume. Donc, ils nagent trois fois semaine et lundi, mercredi, vendredi, deux heures, donc six heures. Certains nagent encore une heure et demie la fin de semaine. Donc, c'est quand même plusieurs heures à passer dans l'eau. Mais ça porte fruit. J'ai vu passer sur Facebook, sur la page de Natakoui, plusieurs nageurs qui ont rapporté des médailles. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces athlètes? Dans le fond, on a un circuit régional ici, alors que à peu près tous les nageurs vont nager, mais aussi ceux qui sont allés dans les championnats provinciaux 2A. On est allés aussi à l'Université Laval au mois de décembre. Et là, on court contre le Québec au complet. On a réussi à remporter des médailles, donc des médailles en dos au Gabriel, au papillon avec Elisabeth Turbide. Donc, ça, c'est des exploits qu'on est bien fiers ici. Et il y a même un nageur, un parent nageur ici. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, donc, Daniel s'entraîne avec nous les lundis. Daniel est un petit peu plus vieux, je crois qu'il y a 22, si je ne me trompe pas. Et il veut participer aussi aux compétitions régionales avec tous les autres nageurs. Et quand on va à l'extérieur, comme à Québec, il y a une catégorie parent-nageur. On y est avec nous, puis ils participent selon leur handicap. Donc, Daniel est à la Trisémie 21, et c'est avec eux qu'il va compétitionner là-bas. Tantôt, on vous le montrera, il nage très bien. Donc, c'est le fun qu'il se fait avec nous autres. C'est une belle source de motivation. Mais quand il arrive là-bas, il nage avec tous les autres nageurs et ensuite, il est évalué selon son handicap. Voilà. Donc, on nage en natation selon leur temps. Donc, les jeunes, ce qu'ils ont à faire, c'est battre leur propre temps et aller chercher des standards. Donc, on a des standards qui sont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Donc, quand on est plus jeune, c'est le fun d'avoir un... mettons que tu as 13 ans, d'avoir un standard 15 ans. Ça met un peu de fierté dans l'affaire. Et Daniel va courir toujours contre des nageurs de son âge, mais pas nécessairement avec des nageurs qui ont un handicap. Ici, présentement, dans la région, on peut avoir un handicap, mais dans la grande région de Québec, il y en a plus. Donc, il va y avoir une remise des médailles pour eux à la fin. Et comment ça se passe pour pouvoir s'inscrire au Club Natakoui? Donc, il n'y a pas de sélection, le Club Natakoui. On prend tout le monde. On est un club de région. On veut favoriser un peu l'offre qu'il y a de sportives dans la vallée parce que des fois, quand tu n'es pas pris dans une autre équipe, des fois, les jeunes se rabattent vers nous, mais il y en a qui sont vraiment leur première passion. Ça fait qu'on accepte tout le monde puis on permet à tout le monde de se développer à son rythme. Donc, on a des couloirs. Puis selon la force des nageurs, ils vont nager du couloir 1 à 4, 4 étant notre meilleur. Et un peu, je ne dirais pas de la compétition, mais l'aspect de montée de corridor, bien, ça aide. Puis aujourd'hui, des fois, on prend un jeune du plus petit groupe qui vient s'entraîner avec les plus grands pour montrer un peu la dynamique, leur montrer qu'est-ce que c'est. Ça fait que ce soit en une nageuse du groupe des plus jeunes qui est avec nous. Mais je pense qu'il y a quand même un minimum qu'un nageur doit faire, c'est deux longueurs. Environ le niveau 5 qu'on demande. Donc, connaître un peu la respiration au crawl puis être capable de se débrouiller et faire un deux longueurs sans arrêt. Puis déjà, à Noël, la plupart qui vont s'inscrire, qui sont en deux, troisième année, devraient être capables de faire un 8 longueurs environ en 5 minutes. C'est à peu près ça qu'on atteint pour faire les compétitions. Puis d'habitude, après Noël, les nageurs commencent à le faire. Et comment on fait pour avoir plus d'informations, pour s'inscrire? Sur la page Facebook du Netacui, ça serait un bon lien. On a sur un site web qui est en construction qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Mais sinon, c'est ça. Vous appelez à la ville d'Amcui puis ils ont nos références. Ils vont pouvoir vous guider. On a fait une porte ouverte à la relâche. Puis c'est le fun, en début d'année, on prend le temps avec les nouveaux. Donc, si vous voulez venir essayer il y a quelques semaines d'essai au mois de septembre, puis il y a l'été aussi. Est-ce qu'il y a un camp pour l'été? L'été, on ne fait pas de camp. Donc, on cesse un peu nos activités. On donne congé un peu aux nageurs. Ceux qui font du lac vont nager encore durant l'été, mais c'est plus libre. Il n'y a pas d'entraînement spécifique. C'est quand même un gros volume. La saison est longue. On commence en septembre. On finit à la fin mai. Ça fait que juin, juillet, août, on prend plus, relâche un peu. Mais les années des Jeux du Québec, on continue avec les nageurs. Cette année, il n'y a pas de Jeux du Québec. Donc, on prend une pause cette année. Alors, bien, bonne continuité jusqu'en mai. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, ça fait plaisir. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez, vous aussi, une nouvelle à annoncer ou un événement à promouvoir. Téléphonez-moi au 418-629-4503 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste à commercial-tvc-matapedia.com. Trouvez-nous sur YouTube. Vous verrez que ça bouge dans la vallée et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour les joueurs et joueuses de bingo, je vous confirme que c'est cette fin de semaine que nous vous offrons 1200 $ en prix. Bonne chance et bonne semaine! Informatique Barrest assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.